Dix citations. Thème, comportement. 1. Ce n'est pas sa beauté, sa force et son esprit que j'aime chez une personne, mais l'intelligence du lien qu'elle a su nouer avec la vie. Christian Bobin. Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur met en avant l'idée que ce qui compte le plus chez une personne n'est pas sa beauté physique, sa force ou son intelligence, mais plutôt la façon dont elle interagit avec la vie. Bobin valorise donc la capacité d'une personne à tisser des liens profonds et significatifs avec le monde qui l'entoure, à vivre en harmonie avec son environnement et à en tirer le meilleur parti. En somme, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, la capacité à être en phase avec la vie et à en apprécier chaque instant, sont ceux qui importent le plus selon l'auteur. 2. Les mecs qui roulent moins vite que toi, ce sont des cons, ceux qui roulent plus vite, des cinglés. Bizarre, non ? Jacques Dutronc. Cette citation de Jacques Dutronc peut être interprétée de la manière suivante. Les personnes qui roulent moins vite que toi sont considérées comme des idiots, tandis que celles qui roulent plus vite sont perçues comme des fous. L'idée ici est de souligner le fait que les gens ont souvent tendance à critiquer ceux qui sont différents d'eux, que ce soit par leur vitesse de conduite ou d'autres comportements. Dutronc souligne l'ironie de cette situation en soulignant que peu importe comment on se comporte sur la route, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger. 3. Ce que vous êtes dans la vie quotidienne est de la plus haute importance. Car c'est de cela, de ce que vous êtes que vous créez le monde. Jiddu Krishnamurti Cette citation de Jiddu Krishnamurti souligne l'importance de notre être intérieur et de notre état d'esprit dans la création de notre réalité quotidienne. En d'autres termes, ce que nous sommes en tant qu'individus, nos pensées, nos émotions, nos actions, façonnent le monde qui nous entoure. Krishnamurti nous invite à prendre conscience de notre propre nature et de l'impact qu'elle a sur notre environnement. En étant attentifs à qui nous sommes réellement, nous pouvons influencer positivement notre vie et notre entourage. 4. Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c'est l'éclair, qui tantôt nous illumine, tantôt nous pourfend. René Char René Char, poète et résistant français, exprime à travers cette citation sa vision de la liberté et de l'indépendance. En disant, nous sommes ingouvernables, il affirme que l'être humain est intrinsèquement rebelle et ne peut être totalement contrôlé par qui que ce soit. Il évoque ensuite l'éclair comme étant le seul « maître » qui convient à l'homme. L'éclair, symbole de lumière et de puissance, représente ici la force de la nature et de l'inspiration divine qui peut à la fois éclairer notre chemin et nous secouer de manière brutale. Ainsi, René Char suggère que pour être fidèle à soi-même et vivre pleinement, il faut accepter notre nature rebelle et se laisser guider par des forces supérieures qui nous transcendent et nous révèlent notre véritable essence. 5. Ce qui distingue l'homme de la bête, c'est que la bête n'est pas toujours obligée de lutter pour ne pas se comporter comme un homme. Georges Wolinsky Cette citation de Georges Wolinsky met en lumière une différence entre l'homme et les animaux. Elle souligne que l'homme doit parfois lutter pour ne pas adopter des comportements qui pourraient être considérés comme contraires à sa nature ou à son humanité. Les animaux, quant à eux, agissent instinctivement sans avoir à se soucier de ce que l'on pourrait qualifier de comportement humain. En résumé, cette phrase suggère que l'homme doit faire preuve de conscience et de maîtrise de soi pour se comporter de manière digne de son humanité, alors que les animaux agissent selon leurs instincts sans cette nécessité de lutte intérieure. 6. L'utilitarisme est la façon de penser de la vie quotidienne Francesco Alberoni Lorsque Francesco Alberoni affirme que « l'utilitarisme est la façon de penser de la vie quotidienne », il veut dire que dans nos actions et nos décisions de tous les jours, nous avons souvent tendance à privilégier ce qui est utile, pratique et efficace. En d'autres termes, nous avons souvent tendance à agir en fonction de ce qui nous apporte le plus de bénéfices ou de satisfaction immédiate, plutôt que de suivre des principes moraux ou éthiques plus complexes. Ainsi, l'utilitarisme, qui est une philosophie éthique mettant l'accent sur le principe du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, peut influencer nos choix et nos comportements dans notre vie quotidienne. 7. Être trop mécontent de soi est une faiblesse. Être trop content de soi est une sottise. Marquise de Sablé Cette citation de la Marquise de Sablé signifie que l'excès dans l'estime de soi, que ce soit trop de mécontentement ou trop de satisfaction, est néfaste. En étant trop mécontent de soi, on montre une faiblesse en ne reconnaissant pas ses qualités et en se dévalorisant exagérément. D'un autre côté, être trop content de soi, c'est-à-dire être arrogant et orgueilleux, est considéré comme une sottise car cela peut conduire à l'aveuglement sur ses propres défauts et à l'arrogance envers les autres. La Marquise de Sablé met en garde contre ses extrêmes et prône un équilibre dans l'estime de soi pour une attitude plus juste et équilibrée. 8. Du plus loin que nous venions, nos actes nous accompagnent dans notre voyage. Ce que nous avons été fait de nous, ce que nous sommes. George Eliot Cette citation de George Eliot souligne l'idée selon laquelle nos actions passées ont une influence sur notre présent et notre avenir. Elle suggère que nos choix et nos comportements antérieurs façonnent notre identité et déterminent en partie qui nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, nos actions passées nous suivent comme un bagage tout au long de notre vie, contribuant à notre développement personnel et influençant notre trajectoire future. 9. Certains gestes irréparables s'accomplissent avec une facilité dont on ne manquerait pas de s'effrayer si on s'arrêtait à y penser. Robert Charbonneau Cette citation de Robert Charbonneau signifie que certaines actions graves et définitives peuvent être accomplies très facilement, sans réfléchir aux conséquences, ce qui pourrait être effrayant si l'on prenait le temps d'y penser sérieusement. Elle met en lumière le fait que parfois, nous agissons impulsivement ou sans réfléchir, ce qui peut avoir des conséquences importantes et regrettables. Elle nous invite à être plus conscients de nos actes et à réfléchir avant d'agir de manière irréversible. 10. Ce n'est pas le temps qu'on a qui compte, mais la façon dont on existe. Lola Laffont Cette citation de Lola Laffont met en avant l'idée que ce n'est pas simplement le temps qui s'écoule qui est important, mais plutôt la manière dont on vit notre vie, dont on existe. En d'autres termes, ce n'est pas la quantité de temps que l'on possède qui importe, mais la qualité de notre existence, la façon dont on choisit de vivre, d'agir et d'être au monde. Cela souligne l'importance de vivre pleinement, de profiter de chaque instant et d'être présent dans sa propre vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !